Bonjour mes petits champignons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude on pète la forme, on est très content de vous retrouver. Ah maintenant je parle comme de moi comme si on était plusieurs. En même temps on est plusieurs dans ma tête. Bon mes champignons j'espère que vous allez bien. Alors, attendez on va goûter ensemble. Déjà ça pue, ça m'énerve. Les réseaux sociaux m'énervent. J'essaye d'être une clean girl, de faire attention à mes hormones. Parce que j'ai arrêté la pilule donc à mon avis mes hormones ça va me tabasser un max. J'essaye d'arrêter un petit peu le café, les boissons inflammatoires. Et donc je me suis fait une boisson toute jaune et pas du tout appétissante. On dirait de la soupe. Et ça s'appelle un lait d'or. J'ai envie de ressembler à de l'or. Donc je bois du lait d'or. C'est anti-inflammatoire, c'est super bon pour la santé. Mais est-ce que c'est bon ? Là est la question. Oh ! J'ai grave jugé. Vraiment je suis étonnée. Oh ! C'est bon. Je pense qu'il ressort. C'est aussi la cannelle et le miel. Ça pique un petit peu à cause du gingembre. Mais le tout, c'est bon. Vous n'êtes pas là pour ça mes champignons. Je suis désolée. Aujourd'hui, petite pâle de novembre. Je vais arrêter un petit peu les pâles du mois parce que je ne m'y tiens pas. Donc je suis un peu dans la culpabilité de ne pas lire les livres de ma pâle. Après, est-ce que c'est très grave ? Non. Est-ce que ça me rend heureuse de vous faire des pâles ? Oui. Est-ce que ça peut potentiellement vous donner des idées ? Oui. Donc on continue les pâles. Allez, c'est comme ça que j'ai décidé. On continue les pâles. Novembre, pour moi, c'est la transition parfaite entre l'automne et le début d'hiver. Donc forcément, on va avoir encore des petites lectures automnales. Et on va passer aux lectures hivernales. Justement, là, on est dans les lectures hivernales. J'ai reçu de la part de Déborah son magnifique bébé hiver. Coucou Ning, Art de vivre et recettes bien-être. C'est édité aux éditions Rustica Édition. Et je vous avais déjà présenté les livres de cette autrice, notamment Goûter d'automne. C'est mon petit coup de cœur. Je dois avouer que je ressors à chaque automne avec des recettes. Je bave. Je bave rien que d'y penser. Ah, on est sur un petit guide hivernal. Je trouve ça trop bien parce que ça n'englobe pas que Noël, même si Noël prend une grande partie du bouquin. On est quand même sur un guide hivernal avec des propositions d'activité, comment prendre soin de soi lors de la période un petit peu plus sombre, un petit peu plus froide. C'est hyper coucou Ning et j'ai hâte de m'y plonger plus. Je l'ai reçu, j'ai déjà feuilleté, j'ai lu quelques pages. Mais on est vraiment sur une ambiance hiver. Donc je me suis dit, allez, tu attends novembre et tu pourras vraiment t'y plonger. Elle donne des idées de films, elle donne des idées de lecture, des playlists. Une de mes pages préférées, c'est les plaisirs de l'Avent. Je trouve ça génial. Je pense que si j'ai des enfants un jour, j'aimerais beaucoup faire un calendrier de l'Avent activité. Et on fera une activité chaque jour. Il est aussi extrêmement beau et appétitiant puisqu'on a encore des recettes. Et on a surtout des illustrations merveilleuses qui viennent ponctuer toutes ces informations. Puisqu'évidemment, Déborah Djolanos, c'est une illustratrice. J'allais dire avant tout, mais non, c'est une autrice illustratrice. En deux talents, chez cette femme. Dans les lectures un petit peu plus hivernales, je me suis mis ce beau bébé. L'année dernière, j'ai passé, je pense, la pire période hivernale de ma vie. Je vivais une rupture. J'ai pourtant essayé de... J'ai voyagé, j'ai fait des marchés de Noël. J'ai essayé de garder dans mon cœur et ça m'a aidé l'esprit de Noël, etc. Mais c'était quand même archi compliqué mentalement. Donc forcément, j'ai beaucoup moins lu. J'avais prévu de lire le tome 3 de Mémoire de la forêt. J'étais incapable de me concentrer. Mais là, j'ai vraiment hâte parce que là, je vais le savourer. Je vais prendre beaucoup de plaisir. Mémoire de la forêt, c'est mon petit chouchou. C'est vraiment une saga que j'aime particulièrement, qui m'a extrêmement touchée. Surtout lors du tome 1. Que je trouve vraiment puissant. C'est une œuvre qui s'adresse aux enfants, évidemment, avant tout. Mais qui peut très bien être lue et appréciée par des adultes. Et surtout, on ne prend pas les enfants pour des gamins, si je puis dire. Dans le sens où l'écriture est travaillée. On va aborder des thématiques compliquées. Comme le rejet, la différence, comme la maladie. Et c'est complet, c'est beau. Les personnages sont attendrissants. On a aussi, oh là là, les illustrations de Sanué. Non mais coup de cœur. De toute façon, coup de cœur. J'adore cette saga. Et on est sur un gros bébé. Et j'ai l'impression qu'il est plus gros que les tomes précédents. La qualité de ce bouquin. Et encore une fois, je suis choquée parce qu'il coûte 15,50 euros. Pour une couverture comme ça, avec rabat, le nombre d'illustrations, la qualité du papier. Et vu les prix aujourd'hui, je reste toujours un peu choquée du prix, tout simplement. Mais très bien, très cool. En vue de vous faire une vidéo sur les manoirs. J'aimerais beaucoup appeler cette vidéo Bienvenue aux Manoirs. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Parce que je veux absolument vous la sortir en novembre. Puisqu'après, je serai vraiment dans des lectures beaucoup plus hivernales. Eh bien, j'aimerais lire Emma Paddington. Donc, j'avais déjà commencé un petit peu à le lire pour cette vidéo en question l'année dernière. Et je n'avais pas eu le temps de vous la sortir. Donc là, cette année, il faut que je vous sorte cette vidéo sur les manoirs. Les manoirs, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, je trouve, dans la littérature. Même dans les films, il y a toute une atmosphère et tous des codes liés aux manoirs que je trouve hyper intéressants. Et qui mettent une ambiance souvent très sombre, un petit peu lugubre, voire gothique. Et j'adore ça. Et donc, là, Emma Paddington, c'est le manoir Dark Road Hen. Et on va suivre une jeune fille qui, malheureusement, se rend compte que son vieux mec, son vieux boug, il la trompe. Mais elle va recevoir, en revanche, un héritage. Et ça tombe bien parce qu'elle prend ses clics et ses claques et elle se casse. Et bien, découvrir son héritage qui est un manoir, mais bien évidemment, un manoir hanté. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça se lit hyper vite. Mais j'avais arrêté de le lire parce que je savais que je n'aurais pas l'occasion d'avoir le temps de vous faire la vidéo. C'est pas grave. Cette année, je n'y mets. On parle des choses hantées. Il était déjà dans ma PAL automnale. J'aimerais bien le lire en novembre pour garder cet esprit un petit peu spooky. The Other Run. De Fran Hart. Et donc, on est... La phrase qui m'a fait craquer, c'est... Parfait pour les fans de Heartstopper. Et effectivement, on a une romance entre ces deux garçons. L'un des garçons qui s'appelle... Comment s'appelle-t-il ? Voilà, Salem. Déjà, ton prénom, mec. C'est lourd à apporter, je trouve, comme prénom quand même Salem. Il ne rêve que d'une chose, qu'on lui fiche la paix. Parce qu'effectivement, il vit dans une maison qui se dit être hantée. Et forcément, au lycée, c'est pas facile tous les jours. Il est mis de côté. Mais on a un jeune garçon qui va arriver. Max, c'est un nouvel élève. Un nouvel élève au look extraverti. Un nouvel élève qui fait parler de lui dans les couloirs. Et une petite romance va avoir lieu entre les deux. Et en même temps, si j'ai bien compris, ils vont partir dans une espèce de chasse aux fantômes. Ça promet d'être génial. Donc, j'ai hâte de me poser et de découvrir, eh bien, The Other Run. Une BD que j'ai trouvée à Emmaüs pour 5 euros. J'étais hyper contente. C'est la différence invisible de Mademoiselle Caroline et Julie d'Hachès. J'avoue que j'ai pas forcément craqué pour les dessins que je trouve pas particulièrement beaux. Pour qui je me prends de dire ça ? Par rapport à mes goûts, c'est pas le style de dessin que je préfère. Mais évidemment, c'est très bien fait. C'est plutôt ça que je veux dire. Marguerite a 27 ans et à première vue, rien ne la distingue des autres. Elle est jolie, vive et intelligente. Elle travaille dans une grande entreprise, vit en couple. Pourtant, elle est différente et lutte chaque jour pour préserver les apparences. Lassée de se sentir en permanence décalée, elle décide un jour de partir à la rencontre d'elle-même. Sa vie va s'en retrouver profondément modifiée. Elle prouve ça hyper intriguant. Je ne sais pas quelle est la différence de cette jeune femme, mais j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus. Et j'aime beaucoup les récits de vie où une jeune femme prend son destin en main et claque tout et essaye de se retrouver soi-même. Moi, ça me parle beaucoup. J'ai l'impression que d'un certain stade de ta vie, tu as tendance à soit prendre ce wagon-là et à décider de le vivre, même si c'est compliqué mentalement et que ça peut te chambouler. Mais c'est la chose à faire. À chaque fois, c'est la chose à faire. Sweet ! Eh bien, lui aussi, j'avais envie de le lire en octobre, mais je n'ai pas eu le temps. La mort de Tante Dimitri, une enquête d'outre-ton. Pourquoi je parle comme ça de doudou ? Je trouve la couverture merveilleusement belle. Franchement, j'ai lu quelques pages, mais je n'ai pas eu le temps de continuer. Pour le coup, c'était hyper intéressant. J'en ai déjà parlé dans ma pâle automnale, mais on est sur un petit Cosi Mystery. Je trouve que le Cosi Mystery en automne et en hiver, c'est parfait. J'ai d'ailleurs plus tendance à en lire en hiver, donc ça me permet de faire la transition vers l'hiver. Je vous ai dit que j'allais terminer la saga Spider Week. Je ne vous ai pas menti. Ce mois de novembre, un tome par semaine et après, on fera le bilan Spider Week. Peut-être que je pourrais faire une vidéo genre du livre au film, regarder l'adaptation avec vous. Bref, je termine Spider Week. En octobre, j'ai même pas eu le temps de lire le tome 12 de Minuscule. C'est pas plus mal parce que j'adore savourer les minuscules. J'ai commencé à le lire là en ce début de mois de novembre et j'aime beaucoup retrouver nos deux petits personnages. C'est absolument trop mignon. Vous connaissez mon amour pour Minuscule. Ça sera mon allié pour affronter le jour sombre, l'hiver qui s'en vienne. Voilà mes champignons. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des envies hivernales ou automales. Je ne sais pas, mais je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vraiment mes champignons. Dites-moi en commentaire si vous voulez la recette du lait d'or et je vous la mets. Mais c'est très bon. Faites-moi confiance. C'est bon. Prenez un bon lait d'amande par contre. Si vous le faites, si vous buvez du lait, prenez du lait. Mais si vous êtes végé, lait d'amande ça passe crème. Vive les réseaux sociaux. Moi qui critiquais les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai bu du lait d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada